L'interdiction d'utiliser des foyers et des poêles à bois devrait être levée demain matin si la qualité de l'air continue de s'améliorer à Québec. C'est le maire Marchand, lui-même de vive voix, qui l'a confirmé en fin d'après-midi. Olivier, l'entrée en vigueur de cette interdiction mercredi, l'annonce avait été faite un peu différemment. On avait passé par les médias sociaux. Absolument. Et aujourd'hui, le maire a convenu que ça n'avait pas été une bonne façon de faire. Alors même si les médias ont relayé cet interdit d'utiliser poêles à bois et foyers, le maire l'a dit tantôt, on aurait dû mieux l'expliquer. Alors on va s'améliorer. C'est ce qu'il a dit, Bruno Marchand. Par contre, il pense que la solution est la bonne, qu'à Québec, il faut continuer d'améliorer la qualité de l'air et qu'à Québec, il faut être proactif. Par exemple, un interdit d'utilisation comme celui de cette semaine, qui est fait en prévention, c'est une bonne chose parce qu'on peut comme ça éviter des épisodes de smog. Et il y en a trop d'épisodes de smog à Québec. C'est ce que le maire a martelé. Alors on va s'améliorer sur la forme. Sur le fond, ça va bien. L'opposition n'est pas exactement de cet avis-là. Pense que le maire, comme dans bien des dossiers, va trop vite et qu'il va braquer les citoyens. Réaction. On va évidemment réévaluer le tout, voir comment on communique, comment on continue de le faire. C'était une première expérience. Je l'ai dit, on va préférer l'imperfection néant. C'était certainement imparfait, mais on va continuer de s'améliorer. C'est textbook Bruno Marchand. C'est typique Bruno Marchand. Puis bien, on est malheureux de dire qu'on pense que ça va être comme ça dans d'autres politiques encore parce que c'est la façon de travailler de ce maire-là. Puis on avait vu des réactions hier et rapidement, le maire a rencontré des représentants de cette industrie au sujet du nouveau règlement. Bien voilà, adopté à la fin de l'an dernier, Bruno, un règlement qui continue à faire jaser et qui a des implications très concrètes pour les gens, pour les fabricants aussi. Mais pour les gens, présentement, on ne peut plus acheter et faire installer de nouveaux foyers d'ambiance à Québec. Et ceux qui en possèdent vont devoir le remplacer d'ici 2030. Alors aujourd'hui, l'industrie a dit que le règlement est très sévère à Québec. Il y a des foyers d'ambiance qui se sont beaucoup perfectionnés. qu'on devrait permettre d'installer. Le maire ne semble pas de cet avis, mais veut accompagner la population. On l'écoute à nouveau. On veut travailler avec eux. Il y a des opportunités d'utiliser des meilleures technologies dans les foyers d'ambiance. Est-ce qu'ils peuvent être inclus dans la norme de la Ville de Québec? Pour l'instant, non. Pour l'instant, on n'assouplit pas la réglementation. On va voir par contre ce qu'on peut faire pour aider les propriétaires à avoir des unités qui n'émettent pas de particules fines et qui puissent utiliser leur foyer d'ambiance. de façon agréable, le nombre de fois qu'ils en ont besoin, sans émettre des particules fines. Alors voilà, comment on peut aider les gens qui possèdent ces foyers d'ambiance? Est-ce qu'on peut les perfectionner au cours des prochaines années? Autant de pistes qu'on va étudier à la Ville. Merci.